Mais est-ce que toi et Juan Antonio, vous n'êtes pas tentés de faire l'amour ? Il me semble que... je ne sais pas. Non, non, à la fin de notre mariage, c'était terminé. Mais j'avoue que ces émotions reviennent maintenant. Grâce à toi. D'une façon nouvelle, plus profonde. Mais en tout cas, ça ne me ferait pas de peine à moi, tu sais. Je ne veux surtout pas me mettre en travers. Ça ne me ferait pas de peine. Je sais que ça ne t'en ferait pas. C'est comme la chaleur que j'éprouve, moi, quand je vous entends emportée par la passion chaque nuit. J'écoute. Et ça me rend heureuse. Est-ce que Cristina accepta que Juan Antonio et Maria Elena fassent l'amour un après-midi ? Au préalable, elle leur avait donné sa bénédiction à tous les deux. Mais là, elle était partagée. Elle n'était pas tout à fait aussi large d'esprit qu'elle l'avait crue. Et le fait de penser à eux deux au lit, forcément plein d'intensité, provoqua un conflit en elle. En fin de compte, elle se calma peu à peu et se laissa aller au déroulement des choses, avec une tolérance dont elle fut fière. Au début, c'est vrai que ça m'a ennuyée, mais en fait, je me suis mise à réfléchir à tous ces clichés si souvent admis sur l'amour et ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se fait ou pas, selon les critères de la police, des bonnes manières, et... Non, mais regardez tous ces rapports foireux. Alors, ce que tu nous dis là, c'est que tu partages un homme. Tu es comme une épouse mormone. Oui, je sais que ça peut paraître étrange, mais en fait, chacun de nous apporte sa contribution à ses relations, et nous en nourrissons tout. Mais si tout le monde faisait ça, la société en pâtirait forcément, c'est évident. Non, mais je t'en prie, n'entrons pas dans une argumentation tordue, genre impératif catégorique. Tu sais, Maria Elena pense qu'il y a toujours plusieurs vérités dans la vie, et pas une seule. Je sais pas, toi, ma belle, tu pourrais vivre comme ça ? Ben, c'est... j'ai jamais eu comme Christina. Quoi ? Elle n'a pas eu son manque de structure ? C'est très structuré, en réalité. Son courage. J'ai jamais eu son courage. Son courage ? Son courage ? Un de ces jours, elle finira par coucher avec Maria Elena, et elle s'englorifiera comme s'il fallait voir là une espèce de mode de vie alternatif supérieur à tout autre. Mais j'ai déjà accouché avec elle ? Non. Si. Quand ? Ben, Juan Antonio et Maria Elena ont installé une chambre noire pour moi, tu sais, pour m'encourager à la photographie. Et d'ailleurs, je fais des progrès. Croyez-moi ou pas, je me fais de plus en plus confiance. Et on était dans la chambre noire, et j'étais en train de retravailler certaines photos, chose que j'aurais jamais faite si elle ne m'y avait pas poussé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501